Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Cette année en Lauser, le muguet n'est pas en retard et il est même en abondance. L'avez-vous offert à l'élu de votre cœur ? Cette tradition remonte à la renaissance d'offrir du muguet le 1er mai et puis aussi sous Catherine de Médicis avec son fils Charles IX. Ils sont allés dans la Drôme pour y être accueillis par le chevalier Louis de Girard. Celui-ci a offert un brin de muguet au roi et le roi a beaucoup apprécié, il a été charmé et depuis il a gardé cette tradition en offrant un bouquet de muguets aux dames de la cour en disant qu'il en soit fait ainsi chaque année. Savez-vous par contre qu'il faut offrir un brin de muguets à 13 clochettes pour que ça porte bonheur ? Alors on va les compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles sont deux très sympathiques et surtout pleines de talents. Elles ont en effet remporté un important concours départemental. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Flora et d'Angéline. Normalement chaque année il me semble on doit faire un poème sur un thème précis. Par exemple l'année dernière c'était sur le thème des métiers et cette année c'était sur le thème de l'heure. Et du coup la maîtresse elle nous a fait participer au concours et c'est pour ça du coup qu'on a écrit un poème sur l'heure. Ben on devait participer donc on a écrit un poème. Et en plus le poème c'est très joli. Ça je suis d'accord. Enfin que le thème c'était l'heure et que du coup on devait faire sur ce thème là. Sinon peut-être qu'on aurait fait sur un autre thème. Et bien on a participé au concours pour essayer de faire un poème très joli et pour essayer de gagner. Et il n'y a que deux personnes qui gagnent au concours. Normalement il y a un serment et un serment d'eux mais là il n'y a eu que douze serments. L'heure comme une fleur L'heure c'est une fleur Que j'ai fleur, que j'ai feuille Qui est pleine de feuilles Une minute pour une feuille Une seconde pour une pétale Le temps passe comme une rafale Le temps sent le chèvre feuille Une heure pour la tige Deux heures pour son cœur L'heure voltige C'est le bonheur L'heure C'est l'heure qui décide tout Qui décide de notre bonheur C'est l'heure qui décide tout Qui décide pour notre cœur L'heure c'est comme la peur L'heure peut faire notre mal L'heure c'est comme la peur L'heure ce n'est pas banal Vite il faut se dépêcher Pour avoir plein de bonheur Vite il faut se dépêcher Pour ne pas avoir de malheur Mais l'heure est exceptionnelle Elle est vraiment fantastique Mais l'heure est exceptionnelle C'est vraiment un cas unique Bonjour En fait le concours Il a eu lieu à Mande Dans un ancien cinéma Et on était très très nombreux Il y avait même des adultes Après chacun passait sur la scène Il récitait son poème Et le prix Et on leur donnait le prix Et ils repartaient à leur place Pour écouter les autres Le prix qu'on a eu C'était une montre Un livre Un tee-shirt Des chocolats Et un diplôme Ils venaient d'un peu partout De Lauser Et ils ont été très nombreux A chercher comment organiser Leur avenir La salle des fêtes Était comble Et le brouhaha Témoigne De leur assiduité Dans leur recherche Je ne sais pas encore Je cherche Moi je veux faire Auxiliaire de périculture Tunisie-thérapie J'aimerais bien exercer Le métier de progrès J'ai envie de t'en mécanicien De devenir coiffeuse J'aimerais travailler dans le social Faire mécanicien sur les ambioses Je veux faire chirurgien Voilà nous sommes dans le Forum des métiers de Florac Pour la troisième édition Cette année Qui est organisée Donc par les 5 collèges Du sud Lauser Pour faire bénéficier Les élèves de troisième Et leur permettre D'entrer en entretien Avec une cinquantaine De professionnels Ici présents Cette année Voilà l'intérêt De ce forum C'est bien sûr Permettre donc Comme je le disais A chaque élève D'avancer dans sa démarche De recherche Pour mieux se connaître Connaître les domaines Bien sûr Professionnels Disponibles Nous avons à peu près 160 élèves Qui sont Qui ont défilé Cet après-midi De 14h à 16h Et donc c'est surtout Le travail des professeurs En amont Qui ont préparé Les fiches métiers Qui ont participé Au travail d'affichage Qui est intéressant Et préparé effectivement Et préparé effectivement Ces entretiens Ce qui est intéressant C'est que nous allons Après le forum Exploiter la fréquentation Des différents stands Et recueillir également L'appréciation Le bilan Fait par les professionnels Ça c'est important Pour savoir comment Nous-mêmes l'ont vécu S'ils sont prêts à revenir Pour l'expérience Et nous le souhaitons vivement Alors les collèges Présents cette année Comme les deux précédentes Sessions Ce sont le Vialas Nous avons le collé de Dès Saint-Etienne-Vallée-Française Florac Saint-Enimi Mérueil Et Villefort Voilà Le concept est simple Chaque équipe Est composée De 4 personnes Deux valides Et deux en situation De handicap Qu'ils soient moteurs Mentales Sensorielles Ou psychiques Ils ont pour mission De traverser Une partie de la France Ils partent de Clermont-Ferrand Et arrivent sur Toulouse Et ils vont traverser Une partie de la Lozère Nous les retrouverons bientôt Sur Florac Regardons Pour sa 3ème édition Le raid Andivalide Inter-Entreprise Reliera Clermont-Ferrand A Toulouse Les épreuves Se dérouleront Sur route Et sur Canoë Méryeil Main Bravo à eux et j'espère que nous serons nombreux à les accueillir et à les soutenir sur leur parcours. Avez-vous déjà assisté à une conférence décalée, une conférence où l'intervenant demande à l'assistance de l'assister ? Pour mieux comprendre, allons à la Genette Verte. On va juste vous dire un petit mot, le pourquoi et du comment quand même. Cette croisée et la Genette Verte, on accueille au mois de juin un très beau spectacle de la compagnie pour ainsi dire. Il s'appelle Sœur je ne sais pas quoi frère, donc c'est le 3 juin à 20h30 et l'auteur de ce texte est ici, c'est Philippe Dorin. Et du coup on accueille toute la semaine là en Roser, il rencontre des collégiens sur tout le département et aujourd'hui il vient de présenter sa conférence ludique. Pour commencer, et en guise de mise en bouche, nous allons lire ensemble nos débuts de Sacré Silence, une pièce dont vous connaissez déjà tous le rôle par cœur. Puisqu'elle met en scène un personnage qui parle et un autre qui ne fait que répéter ce qu'il dit. Rien plus simple, moi je vais faire celui qui parle et vous celui qui répète, tous ensemble. Allons-y, on y va ? Allons-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Un brin de cosette ? Un brin de cosette. Ça fait plaisir à rencontrer quelqu'un. Ça fait plaisir à rencontrer quelqu'un. Sacré silence. Sacré silence. Beau temps. Beau temps. Belle journée. Belle journée. Je me présente. Je me présente. Après vous. Après vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Soit t'es riche, soit t'es pauvre. Si t'es riche, pas de problème. Si t'es pauvre, c'est un peu plus difficile. Soit t'es en jupe, soit t'es en pantalon. Si t'es en jupe, pas de problème. Si t'es en pantalon, c'est un peu plus difficile. Soit tu sais parler anglais, soit tu sais pas parler anglais. Si tu sais parler anglais, pas de problème. Si tu sais pas parler anglais, c'est un peu plus difficile. Soit tu cours très très vite, soit t'es un peu longue à la détente. Si tu cours très très vite, pas de problème. Longue à la détente, c'est un peu plus difficile. Pourquoi pas me les dire ici ? C'est des choses qui ne se disent pas dans tout le monde. Pourquoi pas me les dire à l'oreille ? C'est des choses qui ne se disent pas avec des mots. Avec quoi ça se dit, ces choses ? Avec les yeux. Avec les yeux ? Oui. Montre. L'autre fait un petit truc avec les yeux. C'est tout ? Non, avec les yeux, avec les mains. Montre. L'autre fait un petit truc avec les mains. Et encore ? Avec le ventre. Avec le ventre ? Oui. Fais voir ? L'autre fait un petit truc avec le ventre. Ouh, j'aime pas beaucoup ça, moi. Pourquoi ? Ces choses qui ne se disent pas avec des mots. J'ai peur que tu en profites pour faire beaucoup de fautes d'orthographe, toi. Je fais un petit tourner au-dessus. Comme ça. Je la passe au milieu, comme ça. Je vais l'aplatir en dessous, comme ça. Ça fait un verre. Et comme ça, j'ai quand même l'impression de faire de la poésie. Et même des verres à pied. Alors, si vous voulez bien me rejoindre ici, prendre chacun un verre. D'abord, je vous invite à me lever. Je vous remercie beaucoup de votre participation très active, qui m'a beaucoup encouragé. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous demander de l'ouvrir. Dans un premier temps, vous allez voir si vous allez arriver à me relire, puisque c'est écrit à la main. La lune, elle disparaît. Derrière un montagne. Et elle est tombée dans la poche. De mon berger. Comme une petite pièce d'or. Aussitôt, il a sauté dans ses souliers. Et après avoir fermé ses mutants à clé, il est descendu en ville. Et il a tout dépensé. Il s'est payé un beau costume tout neuf, une petite bagnole de sport. Et il est allé dîner en compagnie d'une jolie petite pépée dans le meilleur restaurant de la ville. On va le porter à la rue, c'est-à-dire tous ensemble. Vous savez, les russes, ils boivent des chèques. Ah non, non, attends. Et un, deux, trois. Florac se prépare à commémorer le centenaire de la guerre 14-18. Et très souvent, ici même, nous vous relatons le travail de mémoire exercé par nos écoliers. Regardons l'avancement de leurs projets. Dans le cadre du travail sur le chemin de mémoire, les enfants ont eu à faire des recherches sur deux poilus, Eugène Huguet et Paul Provençal. Pour arriver à un travail qui soit un peu abouti, nous sommes allés aux archives départementales de Mande pour faire des recherches. Aux archives départementales de Mande, nous avons vu des documents très anciens et nous avons trouvé les registres matricules des deux poilus pour lesquels nous avons à faire des recherches. Eugène Huguet et Paul Provençal. Nom Huguet, prénom Eugène Abel, date de naissance, né le 6 juillet 1877, lieu de naissance Florac, nom de sa mère Eugène Noyer Aline, nom de son père Eugène Huguet, métier cultivateur, décès le 7 juillet 1916 à Verdun. Nom Provençal, prénom Paula Arnès, date de naissance, 22 février 1895, lieu de naissance Florac, date de décès, disparu 9 novembre 1918, deux jours avant la signature de l'armistice, métier, garçon de boucher, mère Alice Provençal, père inconnu. Et les enfants se sont rendus compte qu'à cette époque-là, ils écrivaient beaucoup, donc ils ont imaginé la dernière lettre qui avait pu être écrite. Il se trouve qu'aucun des deux n'avait de père vivant, donc ils ont pensé ce qu'ils avaient pu écrire à leur mère pour la dernière fois. « Chère maman, ça fait très longtemps que la guerre dure, je suis très fatiguée et on n'a pas trop le temps de tout faire. J'ai envie de repos et faire la paix, mais je dois me défendre. Je vis dans des tranchées, tout est détruit par les obus. Il faut être très prudent pour ne pas être blessé. Je t'embrasse en espérant revenir. Au revoir. Paul-Ernest Provençal Et n'ayant aucune photo d'aucun des deux, nous sommes partis de la description physique que l'on peut retrouver sur la fiche du registre matricule. Les enfants ont imaginé un portrait, à quoi pouvaient ressembler chacun d'eux. Eugène Huguet avait les cheveux châtains, les sourcils bruns, les yeux châtains, le front ordinaire, un long nez, une petite bouche, un menton rond, un visage ovale, et il mesurait 1,66 mètre. Paul-Provençal Cheveux noirs, yeux marron foncés, front vertical, nez cave, petit, visage large, taille 1,66 mètre. Les hommes ne peuvent pas se laver, ni se rager, douleur surnom, les poilus. Les enfants se sont bien impliqués dans le projet, car ça correspondait à des choses qui avaient pu se passer il y a très longtemps, et ça les touchait de près, puisque c'était des personnes qui ont vécu à Florac. Ils ont pu voir des registres très anciens et essayer de s'imaginer ce que la guerre pouvait être. Et puis de voir ces documents, ça les a motivés pour eux essayer de faire quelque chose. Connaissez-vous la différence entre la radio et la vidéo ? Alors, la vidéo, c'est un mélange de son et d'image, comme ici en ce moment, et la radio, c'est un mélange de son avec votre imaginaire. Alors, comment imaginez-vous ceux qui animent la radio ? Allons voir tout ça en images ! Radio Barthas, voyage en première place ! Il est 15h16 et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Barthas sur le 107.0 ou le www.radiobartas.net. Alors, Radio Barthas, c'est une radio associative non commerciale qui a pris la suite de 48FM qui avait été créée en 2000 par Thierry Serrière. Et Radio Barthas, donc, ça existe depuis 2012. On a fêté notre inauguration de Radio Barthas le 21 décembre 2012. À 17h, comme comme, l'émission de la communauté de communes du pays de Florac et du Haut-Arne. Et puis, en soirée, à 21h, Heroicom Sound System, l'émission Raga Reggae de Cyril et Stéphane. Voilà, alors, Radio Barthas, c'est donc associatif, c'est non commerciale et c'est aussi, alors, c'est une radio qui se dit hors des sentiers battus. Ce qu'on veut faire, c'est un petit peu ce qu'on n'entend pas ailleurs, que ce soit au niveau des musiques, que ce soit au niveau des émissions, que ce soit au niveau du ton. Et notamment, on peut se permettre un ton un peu insolent sur Radio Barthas, on peut se permettre de dire des choses qui ne se saisissent pas sur les grands médias. Et ensuite, l'émission Autour de la Terre qui parle de la paysannerie et du monde rural. Bien sûr, le direct à 12h30 avec une petite rubrique Recettes de la semaine. Et puis, on se retrouve à 17h avec de l'espéranto, à 20h avec Ouvrir la fenêtre et à 21h avec les concerts en live. Voilà, alors, grâce à une équipe toute neuve, que ce soit des administrateurs, une cinquantaine de bénévoles qui gravite quand même autour de nous et surtout, donc, une équipe de salariés, puisqu'on a aujourd'hui trois salariés à Radio Barthas, eh bien, ça nous permet de faire aujourd'hui beaucoup de choses, notamment des émissions en direct, ce que nous ne faisions pas jusqu'à maintenant, mais aussi d'animer des ateliers radiophoniques. On anime notamment des ateliers radiophoniques avec Cois de Neuf, avec le foyer rural, avec la maison de retraite de Flourac. Et puis aussi, de plus en plus, de faire ce qu'on appelle la radio hors les murs, c'est-à-dire aller sur des festivals, aller sur des manifestations, aller faire des micro-trottoirs dans les rues de Flourac, d'Espagnac ou des autres villages alentours. Donc voilà, il y a une belle équipe, une belle dynamique et plein d'envie de faire encore plein de choses. Le jeudi des 10h, vous retrouvez l'émission Zone Park, l'émission du parc national des Cévennes. À 12h30, ce sera Fréquence Nomade, c'est-à-dire une autre radio du Languedoc-Roussillon qui se promène sur nos ondes. Radio Bartas, s'écoute sur la terrasse. Pourquoi je voulais faire de la radio ? Parce qu'en fait, moi je suis intéressé par tout ce qui est production sonore, que ce soit musical ou radiophonique. Donc évidemment, c'est un super moyen de les faire pour les autres, de les faire soi-même, de les partager, de les faire vivre. Je pense que c'est pour ça. Par rapport à la radio, après c'est vraiment... C'est une opportunité aussi pour moi de toucher à du matériel professionnel et de m'améliorer dans ce milieu. La radio, j'ai découvert en tant que bénévole au tout début. Et la radio, c'est surtout la radio associative en fait. Les radios associatives non commerciales parce que c'est une aventure collective. Et puis parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole. C'est que les radios associatives permettent de donner la parole à un très grand nombre de personnes qu'on n'entend pas du tout ailleurs. Et donc voilà, du bénévolat, j'ai eu l'occasion de passer salariée de radio associative. Et j'en suis bien contente puisque du coup, je passe le plus carré de mon temps à faire ce que j'aime, c'est-à-dire de la radio. Radio Barthas, voyage en première place ! Voilà, cette édition est terminée. Vous pouvez nous suivre pour des actualités presque en direct sur Facebook et sur Twitter. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada